L'objectif, souvent, c'est de demander meilleure condition de travail. Nous avons fait un petit défi dans le commissariat, nous sommes capables de marquer les policiers réparpillés dans le parage du commissariat. Mais tous les services sont complètement paralysés. Les bureaux, les bureaux sont fermés. Alors, ils ont réclamé des parches et des chefs de service d'institution avec des responsables de la région. Plus de paralysie qui vient au niveau du commissariat. Est-ce que les policiers eux-mêmes sont paralysés en terre, des rues au niveau de Ville-Jacmel? Alors, ils ont paralysé l'espace commissariat. C'est-à-dire, devant le commissariat, il faut mettre toute machine, l'institution, les campers, les croisés, devant l'institution. Les policiers sont sous les lieux, ils ont fait des armes, mais tout un service est paralysé. Il faut dire que l'unité, les policiers administratifs, ils ont accompagnés. Nous sommes tentés de jouer avec votre parole. C'est Michael Valesco, mais il n'y a pas de tous les lieux. Mais notre palais, nous sommes avec les agents. Nous connaissons qu'il n'y a pas intervenu dans la presse. Je suis déjà parlé avec le directeur général, M. Prince Elbe, qui rassurait que dans les heures qui viennent, il y a un autre directeur départemental qui a été installé, mais je ne vais pas préciser si c'est pittage, si c'est demain, mais sauf que c'est dans les heures qui viennent. Est-ce que ça n'a pas paralysé l'activité dans la ville? Ça n'a pas paralysé l'activité, sauf que c'est l'agent qui est tiré devant le commissariat. C'est que le monde qui est dans le parage du commissariat est capable d'être tiré, mais ça n'a pas paralysé l'activité. Toute l'activité a fonctionné normalement. Mais il y a des groupes de monde qui s'adèrent, c'est que ça tout le monde n'a pas paralysé l'activité de sa situation. Mais il y a des groupes de monde qui font fonctionné, l'école, bureau public, banque, tout le monde qui fonctionne normalement, sauf que c'est dans le commissariat qui vient du fonctionnement. Il y a des politiques qui ont été libérés, qui ont été libérés de politiser le mouvement. Il y a des politiques qui ont été libérés de ne pas négocier. Il y a des politiques qui ont été libérés de la direction générale. L'objectif est de promener les meilleures conditions de travail. Il y a des politiques qui ont été faites dans le commissariat, qui ont été libérés de la police et de le parage du commissariat. Mais tout le service est complètement paralysé. Il y a des bureaux directeurs qui sont fermés. Alors, il y a des politiques qui ont été libérés de la police et qui ont été libérés de la police et de la police et de la police et de la police. Plus de paralysé qui vient au niveau du commissariat, est-ce que les policiers eux-mêmes ont été paralysé des hantères, des rues au niveau de Ville-Jacmel ? Alors, il y a des paralysés par le commissariat, c'est-à-dire que devant le commissariat, toutes les machines, l'institution, les campés, croisés, devant l'institution. Les policiers eux-mêmes sont sous les lieux, ils ont été libérés, mais tout un service paralysé. Et on dit tout, l'unité eux, les policiers d'institut eux-mêmes accompagnés eux. Nous sommes tentés de jouer avec votre parole là, qui c'est Michael Valesco, qui n'est pas sous les lieux. Mais notre palais, nous sommes avec les agents, ils ont fait nous connaître qu'ils ne sont pas intervenus dans la presse. J'ai déjà parlé avec le directeur général là, M. Prince Elbe, qui rassurait eux que dans les heures qui viennent, il y a bien un autre directeur départemental qui a installé, mais ils ne sont pas précisés si c'est pitté, si c'est demain, mais sauf que c'est dans les heures qui viennent. Est-ce que ça n'a pas paralysé l'activité dans la ville ? Ça n'a pas paralysé l'activité, sauf que c'est l'agent eux qui sont tirés devant le commissariat. Ça n'a pas paralysé l'activité, toute l'activité a fonctionné dans le normal. Mais il y a des groupes de monde qui s'adèrent, tout le monde, qui a conservé cette situation. Mais il y a des heures qui viennent de fonctionner, l'école, bureau public, banque, tout ça a fonctionné dans le normal. Ça n'a pas paralysé l'activité, qui viennent de fonctionnement. Il y a des politiques qui viennent de fonctionnement, et l'idée est de politiser le mouvement. Il y a des politiques qui viennent de négocier avec cette personne. Il y a juste d'obtenir une décision en direction générale. L'objectif de le mouvement, c'est de demander meilleure condition de travail. Il y a des politiques qui se font dans le commissariat, il y a des politiques qui se font dans le commissariat, dans les parages du commissariat. Mais sauf que tous les services sont complètement paralysés, comme il y a des bureaux directeurs qui sont fermés. Alors, ils ont réclamé des parches et chef de service d'institution avec responsable de la région. Plus de paralysie qui vient au niveau du commissariat, est-ce que les policiers eux-mêmes ont paralysé des hantères, des rues au niveau de Ville-Jacmel ? Alors, ils ont paralysé ce passage commissariat, c'est-à-dire, devant le commissariat, toutes les machines, l'institution, les campées, croisées, devant l'institution. Les policiers eux-mêmes sont sous les lieux, ils ont des armes, ils ont des hommes, mais tout un service aux paralysés. Et on dit tout, l'unité eux, les policiers d'institut eux-mêmes accompagnés eux. Nous sommes tentés de jouer avec votre parole là, qui c'est Michael Valesco, mais il n'y pas sous les lieux. Mais notre palais, nous sommes avec les agents, ils ont fait nous connaître qu'ils n'ont pas intervenu dans la presse. Nous avons déjà parlé avec le directeur général, là, M. Prince LB, qui rassuré eux-mêmes que dans les heures qui viennent, il y a bien un autre acteur départemental qui a été installé, mais ils n'ont pas précisé si c'est pita, si c'est demain, mais sauf que eux, ils nous sont dans les heures qui viennent. Est-ce que ça n'a pas paralysé l'activité dans la ville ? Ça n'a pas paralysé l'activité, sauf que c'est l'agent eux qui sont tirés devant le commissariat. C'est que les gens qui sont dans le parage, le commissariat sont capables d'être tirés, mais ils n'ont pas paralysé l'activité, toutes les activités fonctionnent normalement. Mais il y a des groupes de gens qui sont dans le parage, qui sont capables de la situation. Mais il y a des écoles, les bureaux publics, les banques, toutes les parties fonctionnent normalement, sauf que c'est dans le commissariat qui viennent du fonctionnement. Il y a des politiques, il y a des politiques qui viennent de politiser le mouvement. Ils ne peuvent pas négocier, ils ne peuvent pas juste prendre des décisions de la direction générale. L'objectif du mouvement, c'est de demander les meilleures conditions de travail. Il y a des politiques qui se font dans le commissariat, il y a des politiques qui se font dans le commissariat, il y a des parages du commissariat, mais tous les services sont complètement paralysés. Il y a des bureaux, des bureaux, des bureaux, des bureaux fermés. Alors il y a des réclamés des parages, des chefs de service, des institutions, avec des responsables de la région. Plus de paralysie qui vient au niveau du commissariat, est-ce que les policiers eux-mêmes, ils ont paralysé des hortères, des rues, au niveau de Ville-Jacmel ? Alors ils ont paralysé l'espace commissariat, c'est-à-dire devant le commissariat, toutes les machines, les institutions, ils sont campés, croisés, devant les institutions. Les policiers eux-mêmes sont sous les lieux, ils ont des armes, ils ont des armes, mais ils ont des services paralysés. On dit tout, les unités eux, les policiers administratifs eux-mêmes accompagnés eux. Nous sommes tentés de jouer avec votre parole là, qui est Michael Valesko, mais ils ne sont pas sous les lieux. Nous avons parlé avec les agents, ils ne sont pas intervenus dans la presse. Je suis déjà parlé avec le directeur général, M. Prince Elbe, qui rassurait que dans les heures qui viennent, il y a un autre directeur départemental installé, mais il ne faut pas préciser si c'est pittard, si c'est demain, mais sauf que c'est dans les heures qui viennent. Est-ce que ça n'a pas paralysé l'activité dans Ville ? Ça n'a pas paralysé l'activité, sauf que c'est l'agent qui est tiré devant. Il y a un commissariat, c'est qu'il y a un monde qui est dans le parage, le commissariat est capable d'être tiré, mais il n'a pas paralysé l'activité, toute l'activité a fonctionné dans le normal. Mais il y a des groupes de monde qui s'adèrent, tout le monde, par exemple, qui a conserver cette situation. Mais il y a un monde qui est fonctionné, l'école, l'éropubliquio, banque, tout ça va fonctionné dans le normal. Sauf que c'est dans le commissariat qui vient du fonctionnement. Il y a un petit peu de politique, qui a un peu de politique. outline des mouvements. Il ne doit pas négocier de conformité avec cette moun. Il faut juste attendre la décision de direction générale. L'objectif du mouvement, c'est que c'est une meilleure condition de travail. Il y a une physique qui s'est faite dans le commissariat, qui n'est pas capable de marquer le policier, qui n'est pas pillé dans le parage du commissariat. Mais tout le service est complètement paralysé. Il y a des bureaux, des bureaux, des bureaux sont fermés. Alors il y a réclamé des pages et des chefs de service d'institution avec des responsables de la région. Plus de paralysie qui vient au niveau du commissariat, est-ce que les policiers eux-mêmes sont paralysés en terre, des rues au niveau de Ville-Jacmel? Alors ils sont paralysés le commissariat, c'est-à-dire que devant le commissariat, il y a toutes les machines, les institutions, les campers, les croisés, devant les institutions. Les policiers sont sous les lieux, ils ont eu des armes, ils ont eu des membres, mais tout le service est paralysé. Il faut qu'on dit tout, l'unité, les policiers d'institut, ils ont accompagnés. Nous sommes tentés de rejoindre votre parole. C'est Michael Valesco, mais ils ne sont pas sous les lieux. Mais notre palais, nous sommes avec les agents, nous sommes pas intervenus dans la presse. Je suis déjà parlé avec le directeur général, M. Prince Elbe, qui rassurait que dans les heures qui viennent, il y a un autre directeur départemental qui a installé, mais il n'est pas précisé si c'est pittard, si c'est demain, mais sauf que c'est dans les heures qui viennent. Est-ce que ça n'a pas paralysé l'activité dans la ville? Ça n'a pas paralysé l'activité, sauf que c'est l'agent qui est tiré devant le commissariat. C'est que les gens qui sont dans le parage du commissariat sont capables d'être tiré, mais ça n'a pas paralysé l'activité. Tout l'activité a fonctionné normalement. Mais il y a des groupes de monde qui sont dans le commissariat, qui sont dans le commissariat, qui sont dans le fonctionnement. Mais il y a des fonds de l'activité, l'école, bureau public, banque, tout ça va fonctionner normalement. Sauf que c'est dans le commissariat, et qui viennent et du fonctionnement, il y a des fonds de l'activité, qui sont dans le mouvement, et qui ne sont pas négociés, et qui sont juste à obtenir une décision de la direction générale. Plus de paralysie qui vient au niveau du commissariat, c'est qu'il y a des fonds de l'activité, qui sont dans le commissariat, et qui sont dans le parage du commissariat. Mais tout le service est complètement paralysé. Il y a des bureaux, des bureaux, des bureaux fermés. Il y a des réclamés des parches, des chefs de service d'institution, avec des responsables de la région. Plus de paralysie qui vient au niveau du commissariat, est-ce que les policiers eux-mêmes, ils ont paralysé des hantères, des rues, au niveau de Ville-Jacmel ? Alors, ils ont paralysé le commissariat, c'est-à-dire, devant le commissariat, il y a toutes les machines d'institution, ils sont campés, croisés, devant l'institution. Les policiers sont sous les lieux, ils ont des armes, ils ont des mains, mais tout le service est paralysé. Il faut qu'ils ont tous les unités, les policiers d'institut, ils ont accompagnés, nous sommes tentés de jouer avec votre parole, qui est Michael Valesco, mais il n'y a pas de tous les lieux. Dans notre palais, nous sommes avec les agents, qui nous connaissons qu'ils n'ont pas intervenu dans la presse. J'ai déjà parlé avec le directeur général, M. Prince Elbe, qui rassurait que dans les heures qui viennent, il y a un autre directeur départemental qui a été installé, mais je n'ai pas précisé si c'est Pita, si c'est demain, mais sauf que nous sommes dans les heures qui viennent. Est-ce que ça n'a pas paralysé l'activité dans la ville ? Ça n'a pas paralysé l'activité, sauf que c'est l'agent qui est tiré devant le commissariat. Le monde qui est dans le parage du commissariat est capable d'être tiré, mais ça n'a pas paralysé l'activité, toute l'activité a fonctionné normalement. Mais il y a des groupes de monde qui s'il y a des petits attourements, qui n'ont pas paralysé l'activité, mais il y a des fonds de l'école, l'économie, les banques, toutes les banques qui fonctionnent normalement, sauf que c'est dans le commissariat qui vient du fonctionnement. Il y a des politiques qui sont tous les politiques qui sont libés de politiser le mouvement. Il n'a pas négocié, il n'a pas de déjeuner de la ville. Il n'a juste de prendre des décisions de la direction générale. L'objectif est de promener les meilleures conditions de travail. Il y a des politiques qui sont faites dans le commissariat, qui sont capables de marquer les policiers et les papiers, dans le parage du commissariat. Mais tout le service est complètement paralysé. Le bureau du directeur est fermé. Il a réclamé des parches et des chefs de service d'institution avec des responsables de la région. Plus de paralysie qui vient au niveau du commissariat, est-ce que les policiers eux-mêmes sont paralysés en terre, des rues au niveau de Ville-Jacmel ? Alors, ils sont paralysés dans le commissariat. C'est-à-dire, devant le commissariat, il y a toutes les machines d'institution, ils sont campés, croisés, devant l'institution. Les policiers sont sous les lieux, ils ont eu des armes, mais tout le service est paralysé. Il faut dire que les unités, les policiers d'institut, ils sont accompagnés, nous sommes tentés de rejoindre avec votre parole, qui est Michael Valesco, qui n'est pas sous les lieux. Dans notre palais, nous sommes avec les agents, qui nous connaissons qu'ils n'ont pas intervenu dans la presse. Je suis déjà parlé avec le directeur général, M. Prince Elbe, qui rassuré que dans les heures qui viennent, il y a un autre directeur départemental installé, mais il ne faut pas préciser si c'est pire, si c'est demain, mais sauf que c'est dans les heures qui viennent. Est-ce que ça n'a pas paralysé l'activité dans la ville ? Ça n'a pas paralysé l'activité, sauf que c'est l'agent qui est tiré devant le commissariat. C'est que les gens qui sont dans le parage du commissariat sont capables d'être tiré, mais ils ne sont pas paralysé l'activité, toute l'activité a fonctionné normalement. Mais il y a des groupes de gens qui sont tous les parents qui peuvent observer cette situation. Mais il y a des gens qui sont les écoles, les bureaux publics, les banques, tout ça a fonctionné normalement, sauf que c'est dans le commissariat qui a gagné le fonctionnement. Il y a des politiciens qui sont libres de politiser le mouvement. Il n'y a pas négocié avec le monde. Il y a juste une décision de la direction générale.